... Gloire à Dieu ! Tenons-nous debout pour prier ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ce temps-ci. Nous te rendons grâce pour ta bonté. Seigneur, nous prions que ce que nous écoutons aujourd'hui, que cela, et depuis notre foi, nous fassent grandir notre foi et la rendre dynamique au nom de Jésus-Christ. Là où la foi est morte, réveille-la et amène cette puissance dynamique à notre foi au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple aujourd'hui et aide-nous avec les exemples de foi que nous lirons, que cela s'enracine dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as déjà fait. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen dans chaque vie. Nous allons aux Hébreux chapitre 11. Nous lisons le verset 6. Hébreux 11. Nous lisons le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le verset 7 nous dit, Ce n'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Il saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et puis le verset 8 dit, Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Il partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le verset 14 nous dit, Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et le verset 15 nous dit, S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et 16, Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le verset 24, Ce n'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25, Aiment mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26 nous dit, Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et le verset 27 dit, Ce n'est pas la foi qu'il quitta l'Egypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Verset 32, Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jété, de David, de Samuel et des prophètes. Qu'avaient-ils fait ? 33 qui, par la foi, vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtèrent des promesses, fermaient la gueule des lions. 34 Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mettent en fuite des armées étrangères. Le chapitre parle de la foi. Du verset 1 jusqu'à la fin, le verset 40, cela nous parle de la définition de la foi, de la démontration de la foi, cela nous parle du dynamisme de la foi et les qualités divines de la foi. Non seulement cela nous parle de la définition, de la description de la manifestation de la foi, mais aussi cela veut, il veut que nous apprenions que la foi fasse partie intégrante de notre vie, qu'on soit en mesure de tenir par la foi, marcher par la foi, agir par la foi, et accomplir tout par la foi, et faire tout ce qu'on doit faire dans le royaume de Dieu, les choses moindres et grandes, les choses personnelles ou les choses ministérielles, tout ce à quoi Dieu nous a appelé à faire, que notre vocation soit accomplie par la foi, la foi initiale au salut, et puis la foi progressive, comme nous avons les expériences chrétiennes, de la sanctification et du baptême dans le Saint-Esprit, la foi pour le service, comme nous servons le Seigneur, alors que nous servions le Seigneur par la foi, et comme nous faisons face aux obstacles, aux difficultés, aux croisés des chemins, et que nous vainquions toutes choses, et que nous déplacions toutes montagnes par la foi, et puis à la fin de notre vie, qu'on soit en mesure de tout finir par la foi, et qu'on entre dans la gloire par la foi, de la grâce à la gloire, du commencement à la fin, tout est par la foi, et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur, de ceux qui le cherchent, de ceux qui le cherchent sérieusement, sérieusement de façon continuelle, ceux qui cherchent le Seigneur, il doit croire que Dieu est conscient, si on est conscient, et puisque nous serons conscient, notre foi va agir, sans aucun empêchement, au nom de Jésus-Christ, ma foi agira, ma foi agira, votre foi agira, au nom de Jésus-Christ, et c'est cet accomplissement de la foi, qui nous fait amener face à face, avec les héros de la foi, et non en mesure de travailler, de marcher, de vrai, selon le modèle de foi qu'on emprend, en hébreu 11, je prie que tout ce que nous apprenons, aujourd'hui, soit transféré à chaque vie, au nom de Jésus-Christ, soit transféré à ma vie, je dis, soit transféré à ma propre vie, il en sera ainsi, au nom de Jésus-Christ, le message d'aujourd'hui est, la foi récompensable, des chercheurs diligents du royaume, il y a un royaume, le royaume de vie, le royaume de lumière, de puissance, le royaume éternel, et diligently, et sérieusement, et de toute passion, et de tous elles, nous cherchons cela, et ce n'est pas la foi qu'on le fait, et cette foi peut être récompensée, par le Seigneur, nous allons voir trois choses ici, et comme nous étudions, ce thème, numéro 1, la dignité impossible sans la foi, pour être digné, pour être enfant de Dieu, disciple du Seigneur, pour devenir serviteur du Seigneur, pour qu'on soit digné, de faire quelque chose dans le royaume, et être reconnu par le ciel, il faut que cela soit par la foi, la dignité impossible sans la foi, numéro 2, les merveilles impérissables de la foi, les merveilles qui auront lieu dans nos vies, l'œuvre de la grâce qui aura lieu dans notre vie, et les esprits qui auront lieu dans notre ministère, dans notre service, alors, c'est impérissable, on ne peut pas, alors, ce sont des merveilles impérissables de la foi, et 3, c'est la marche, impeccable de la foi, comme vous marchez avec le Seigneur, alors, il dit, marche devant moi, il soit intègre, et non, il a marché avec Dieu, il nous a appelé à une marche, constante dans le Seigneur, cette marche est rendue possible par la foi, et cette foi, cette marche qui nous fait avoir le progrès dans le Seigneur, et on gravite chaque montagne, et puis on vainque tous les problèmes, comme on marche avec le Seigneur, la marche impeccable de foi, allons à la première partie, le premier point, nous allons voir, la dignité impossible sans la foi, revenons à Hébreu chapitre 11, nous lisons le verset 6, Hébreu 11, nous lisons le verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'apporte Dieu, croit que Dieu existe, alors, il n'y a pas une option, une alternative ici, que celui qui s'apporte Dieu, croit, c'est un impératif, croit que Dieu existe, Dieu est toujours présent, Dieu est toujours là, il est omnipotent, et, croit que Dieu existe, il est la personne qui va accomplir toute promesse faite, il doit croire que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur, de ceux qui le cherchent, voyons, acte 13, acte 13, acte chapitre 13, verset 46, Paul et Ibanabas leur tirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, ils se sont jugés indignes de la vie éternelle, parce qu'ils ne vont pas croire, alors, si vous serez digne de la vie éternelle, ou bien de prendre part aux promesses de Dieu, ou à la bonté de Dieu, à la grâce de Dieu, vous devez avoir foi, si vous ne croyez pas au Seigneur, si vous n'avez pas confiance en lui, si vous ne mettez pas la foi en lui, alors vous vous jugez indigne des provisions faites par le Seigneur pour nous, alors la dignité est impossible sans la foi, nous allons voir trois points ici, nous allons voir trois subdivisions sous ce premier point, numéro un, aucune possibilité de plaire à Dieu sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi, deux, pas de pardon ou purité, pas la grâce sans la foi, pour que nous soyons pardonnés, pour qu'on soit pardonnés, pour qu'on ait l'assurance du salut, pour que nous sachions que nous nous sommes écrits dans le livre de vie, pour en être dignes, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, que nous soyons appelés disciples de Christ, que nous soyons appelés ceux qui suivent Christ, que nous soyons membres du corps de Christ, il faut qu'il y ait la grâce qui vient, il faut qu'il y ait la grâce qui vient par la foi, pas de pardon ou purité, pas la grâce sans la foi, trois, pas de place au paradis avec Dieu, sans la foi, pour que nous soyons au ciel, en fin de compte, et faire du ciel notre demeure éternelle, nous croyons au salut, alors nous possédons la sanctification, nous avons toutes les bontés du calvaire, les provisions du calvaire, tout est par la foi, et nous sommes en mesure d'avoir une demeure, une place au ciel, au paradis, mais pas de place au paradis, avec Dieu, sans la foi, voyons la première partie, aucune possibilité de plaire à Dieu, sans la foi, Hébreu 11, encore verset 5, Hébreu 11, nous disons le verset 5, ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit pas la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, avant son enlèvement, avant qu'il ne soit ôté de ce monde, enlevé de ce monde, au ciel, sans voir la mort, il avait reçu le témoignage, qu'il était agréable à Dieu, rappelez-vous, il n'a plus Dieu, par la foi, il n'a plus à Dieu, par la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, il n'y a pas de possibilité, de plaire à Dieu, sans la foi, c'est pourquoi c'est dit, au verset 6, or sans la foi, il est impossible, de lui être agréable, car il faut que celui, qui s'approche de Dieu, celui qui vient à Dieu, celui qui s'approche de Dieu, la génération s'est approchée de Dieu, cette génération s'approche de Dieu, les générations à venir, doivent s'approcher de Dieu, toutes générations, toutes dispensations, tous siècles, tous moments, alors quiconque, il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur, de ceux, qui le cherchent, comme on voit, 1 Corinthiens 10, verset 5, soit on parle des gens, avec qui, avec qui, Dieu n'était pas content, parce qu'ils n'ont pas la foi, de plaire à Dieu, et nous allons, et que nous sommes, ceux, que Dieu dit que nous sommes, que nous avons les promesses accomplies, et, mais, si, avec manque de foi, de ne pas plaire, d'être agréable à Dieu, de plaire au Seigneur, alors Dieu, les a abandonnés, et, ces Israélites, qui étaient sortis d'Egypte, et, qui étaient en route, vers la terre, de Canaan, s'est dit, que, avec, que plusieurs de Dieu, n'étaient pas contents, Dieu, n'était pas agréable avec eux, parce qu'il était, renversé dans le désert, et puis, s'est dit, nous avons le verset 5, mais la plupart d'entre eux, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert, 6, or, ces choses sont arrivées, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désir, comme ils en ont eu, 1er Thessaloniciens 2, 1er Thessaloniciens 2, 15, ce sont des Juifs, qui ont fait mourir, le Seigneur Jésus, vous savez pourquoi, ils l'ont cru, ils ne l'ont pas cru, en tant que merci, ils ne l'ont pas cru, en tant que sauveur, et ils n'ont pas cette foi, en lui, comme celui qui vient, pour accomplir, toutes les prophéties, de l'Ancien Testament, ils l'ont pris, pour un imposteur, ils l'ont pris, pour un, blasphémateur, ils n'ont pas accepté, quel est le fils de Dieu, comme l'a été déclaré, déclaré, c'était, l'incrédulité, le manque de foi, c'est pourquoi, ils ont fait cela, alors ce sont des juifs, qui ont fait mourir, le Seigneur Jésus, et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui ne plaisent point à Dieu, parce qu'ils n'avaient parfois, la confiance en Christ, cette fiabilité, avec le Seigneur, ils n'ont pas plus le Seigneur, et qui sont ennemis, de tous les hommes, verset 16, nous empêchons, de parler aux païens, pour qu'ils soient sauvés, comme le seul sauveur, et cela, n'a pas plus le Seigneur, en sorte que, nous empêchons, de parler aux païens, pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent, de mettre, le comble à leur péché, mais la colère, a fini, par les atteindre, Romain 8, Romain, chapitre 8, nous lisons le verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, et la paix, verset 7, car l'affection de la chair, est inimitié, contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas, à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas, verset 8, or ceux qui vivent selon la chair, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui vivent selon la chair, qui ont les oeufs de la chair, ceux qui vivent selon la chair, qui n'ont pas de grâce, pour la piété, et n'ont pas la bonté de Dieu, dans leur vie, or ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu, pour que nous plaisions à Dieu, et que nous plaisions à Dieu, à tel enseigne qui nous bénit, avec le salut, nous devons avoir foi en lui, numéro 1, aucune possibilité de plaire à Dieu, sans la foi, 2, pas de pardon ou purité, pas la grâce, sans la foi, aucune possibilité d'être pardonné, d'avoir la purité, pas la grâce, sans la foi, nous allons à Luc 8, 12, Luc 12, Luc 8, verset 12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, mais le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient, et soient sauvés, si, s'ils ne croient pas, ils ne peuvent pas être sauvés, Satan sait cela, donc, à tout moment que, ces gens-là, qui ne se sont pas, réellement concentrés, sur ce qu'ils entendent, toute la foi, qu'ils entendent, la parole du salut, et la parole de la grâce de Dieu, Satan va aussitôt, et Satan, ôte, cette parole, de salut, de leur cœur, et ne peut pas croire, et ils ne sont pas sauvés, et nous allons à Jacques 1, Jacques, chapitre 1, nous lesons le verset 6, mais qui la demande avec foi, sans douter, est-ce que vous demandez le salut, qu'il demande avec foi, sans douter, est-ce que vous demandez la sanctification, la pureté, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, qui la demande avec foi, sans douter, est-ce que vous demandez la grâce, pour tenir bon, sans compromission, et avec l'énergie de l'esprit, la puissance de l'esprit, pour tenir bon, et marcher tout droit, dans la voie du Seigneur, alors il faut la grâce, alors si c'est ce que vous demandez, mais qui la demande avec foi, sans douter, est-ce que vous demandez la solidité, la fermeté, dans votre vie, et que les vents de tentation, que les vents des épreuves, ne vous emportent pas, ne vous fassent pas tomber, ne vous détruisent pas, si vous demandez, oui, cette énergie spirituelle, c'est dit ici, comme qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui demande, et celui qui doute, du moins, est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté, et d'autre, c'est-à-dire, qu'un tel homme, ne s'imagine pas, qu'il, ne s'imagine pas, qu'il recevra quelque chose, le salut, la sanctification, quelque chose, l'absence de l'esprit, quelque chose, la guérison, quelque chose, la délivrant, quelques miracles, quelques promesses du Seigneur, alors qu'un tel homme, et qui n'a pas foi, qui doute, qu'un tel homme, ne s'imagine pas, qu'il recevra, quelque chose, du Seigneur, verset 8, nous dit, c'est un homme, irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies, si nous allons avoir, la paix avec Dieu, si nous allons avoir, le pardon, pour nos péchés, si nous aurons, l'assurance du ciel, il nous faut avoir, foi, dans le cœur, et, et Romain, chapitre 5, 1, Romain 5, 1, étant, donc, justifié par la foi, nous avons, étant transformé par la foi, justifié par la foi, étant, donc, justifié par la foi, nous avons la paix, parce que, toutes les limites, entre nous, et Dieu, a été supprimé par la foi, nous regardons ses promesses, et que, venez à moi, vous tous qui étiez, vous tous qui étiez fatigués, alors, je vous donnerai du repos, alors, je vous donnerai le pardon, alors, je vous donnerai, vous qui étiez totalement épuisés, je vous donnerai, je vous donnerai, une régénération, et le pardon, et tout est par la foi, et tous ceux qui, paniquent, est-ce que je suis, sauvé, est-ce que je ne le suis pas, aujourd'hui, ils professent être sauvés, demain, il y a la confusion, est-ce que je suis dans la foi, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi, cette confiance, absolue en Dieu, Dieu a dit, que, je ne mettrai pas dehors, celui qui vient à moi, il faut avoir cette confiance, il faut croire à cela, il faut vous, il faut vous y accrocher, donc, vos péchés seront à pardonner, et votre vie transformée, alors, étant donc, justifiés par la foi, nous avons la paix, avec Dieu, par notre Seigneur, Jésus Christ, verset 8, voir le verset 8, mais Dieu prouve son amour, envers nous, ainsi que, lorsque nous étions, encore des pécheurs, pas lorsque, on se transforme, nous-mêmes, avant d'être sauvés, pas lorsque, nous allons nous nettoyer, nous-mêmes, avant d'être sauvés, pas parce que, nous allons copier, les croyants, et essayer, de mener la vie chrétienne, à notre manière, sans la foi, avant de devenir croyants, non, mais Dieu, pour son amour, envers nous, lorsque, nous étions, encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, et le verset 9, dit, verset 9, nous dit, cela continue, de parler, de ceux qui sont justifiés, les gens qui sont sauvés, les gens qui sont venus, de nouveau, les gens qui ont, leur péché pardonné, et tout est, par la grâce de Dieu, par la foi, que nous avons, dans le Seigneur, à plus forte raison, donc, maintenant, que nous sommes, justifiés, par son sang, serons-nous, sauvés, par lui, de la colère, nous avons le pardon, parce que, nous avons foi en Christ, nous avons la paix, avec Dieu, parce que, nous avons la foi, en Christ, et nous avons, ce pardon, et nous avons aussi, l'affranchissement, la liberté, et nous l'affranchis, et comme nous croyons, au Seigneur, Jésus Christ, acte 15, verset 9, acte, chapitre 15, le verset 9, dit, il n'a fait, aucune différence, entre nous et eux, ayant purifié, le cœur, par la foi, la pureté du cœur, la sainteté du cœur, la sanctification, et l'excipation, de la nature, adamique, la circoncision du cœur, qui conduit, à beaucoup de purité, venant du cœur, dans la vie d'un homme, cela provient, par la foi, cela provient, de la foi, en ayant purifié, le cœur, par la foi, le verset 11, verset 11, dit, mais ce n'est pas, la grâce du Seigneur, Jésus, que nous croyons, être sauvés, de la même manière, que, que, c'est-à-dire, tous les juifs, qui étaient sauvés, et donc, les juifs, les païens aussi, étaient sauvés, sanctifiés, remplis de la puissance, de Dieu, alors, tout est, par la foi, nous avons la paix, avec Dieu, nous avons le pardon, venant de Dieu, nous avons la pureté du cœur, nous avons la puissance, du Saint-Esprit, et nous avons, le progrès, dans notre marche, chrétienne, et nous avons, toutes les provisions, du Seigneur, rendues disponibles, pour nous, tout est, par la foi, au Seigneur, dans le Seigneur, et sans la foi, tout cela, était possible, voilà, la troisième partie, ici, pas de place, au paradis, avec Dieu, sans la foi, pour aller au ciel, nous devons, avoir foi, alors, ces enfants d'Israël, alors, étaient sortis, du pays d'Egypte, et ils allaient, à la terre promise, à la terre de promesse, alors, plusieurs d'entre eux, n'étaient pas, à grève à Dieu, ils n'ont pas pu, aller là-bas, à cause de l'incrédulité, au jour, où Dieu, les a, rendu visite, en Egypte, qu'il a dit, je verrai le sang, je passerai, par-dessus vous, chacun d'eux, a appliqué, le sang de l'aïe, et l'exterminateur, a passé, par-dessus eux, parce qu'ils ont cru, à la parole de Dieu, au travers de Moïse, ils ont égorgé l'agneau, et le sang était versé, et mis, sur le lenteau de leur maison, et comme l'exterminateur, passait, il a vu la marque, du sang, ils ont vu, qu'un, un, substitut, un agneau, était mort pour eux, à cause de ce substitut, il était sauvé, la même chose s'applique, à nous, Christ est mort pour nous, par la fois, nous appliquons, le sang de Jésus Christ, et comme le Seigneur a dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, alors, ils étaient sortis, de la capituité, ils étaient sortis, de l'esclavage, ils étaient sortis, de l'asservissement, de l'asservissement, et ils étaient sortis, par le sang de l'agneau, et arrivés au désert, ils ne continuaient pas, de croire, et à cause de cela, ils ne pouvaient pas, entrer, dans le, dans la terre promise, la même chose s'applique, aux croyants maintenant, comme, nous sommes sauvés, tout en sortant, du monde, tout en sortant, du péché, par la forme, pour nous, pour que nous allions, au ciel, pour que nous allions, à ce paradis, nous devons continuer, de croire au Seigneur, Hébreu, chapitre 3, verset 12, Hébreu 3, verset 12, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous, frère, ils ont cru, frère, ils sont membres, du corps de Christ, frère, ils étaient sauvés, frère, leur nom était écrit, dans le livre de vie, mais, cependant, il leur disait, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous, n'ait un cœur, mauvais, et incrédule, au point, de se détourner, du Dieu vivant, pourquoi avait-il parlé, de cette manière, ils nous parlaient, ils nous disaient, l'exemple des enfants d'Israël, 19, aussi voyons-nous, qui ne puent y entrer, y entrer, à cause de leur incrédulité, ils étaient sortis par la foi, ils devaient continuer, de marcher par la foi, et entrer par la foi, mais, ici, aussi voyons-nous, qui ne puent y entrer, à cause, de leur incrédulité, hébreu 4, verset 1, hébreu 4, 1, craignons, donc, tandis que la promesse, d'entrer dans son repos, s'existe, encore, qu'aucun de vous, ne paraisse, être venu, trop tard, verset 2, qu'à cette bonne nouvelle, nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, qu'à cette bonne nouvelle, l'évangile, nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole, qui leur fut annoncée, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas, de la foi, chez ceux qui l'entendirent, c'était leur problème, verset 6, or, puisqu'il est encore, réservé, à quelques-uns d'y entrer, et que ceux, à qui d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, cela leur était provu, c'était proclamé, à eux, alors, cela leur était prêché, et ils pourraient entrer, une seule chose, les a empêchés, la volonté de Dieu, c'est qu'ils y entrent, mais l'incrédulité, la désobéissance, les a empêchés, d'entrer, verset 11, verset 11 dit, « Efforçons-nous donc, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple, de l'incrédulité, de désobéissance, romains 11, verset 20, romains 11, verset 20, cela est vrai, à cause de l'incrédulité, elles ont été retranchées, pour cause d'incrédulité, et toi, tu ne suffisites pas la foi, ne t'abandonnes pas, à l'orgueil, mais crains, verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Que voient ces juifs ? Ils étaient enfants d'Abraham, ils sont les branches naturelles, ils sont ceux qui pratiquent, ceux qui ne prennent pas aux promesses de Dieu, mais Dieu n'a pas pu les épargner, parce qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de désobéissance, nous qui sommes les païens, alors nous les nations, et si ceux qui sont enfants de Dieu même, enfants d'Israël, et n'ont pas pu être épargnés, comme nous nous sommes venus dans le royaume de Dieu, par la grâce de Dieu, nous devons prendre garde afin de ne pas aussi tomber comme eux. 22 dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, si tu ne continues pas de croire au Seigneur, si tu ne continues pas de mettre ta foi en Dieu, ta confiance en Lui, si tu ne continues pas de tenir à tout moment, comme cela doit, cela se doit, alors si tu ne te tiens pas sur les promesses de Dieu, si tu ne cherches pas Dieu par la foi, autrement, tu seras aussi retranché. J'ai pris que nous ne soyons pas retranchés au nom de Jésus Christ. Nous allons au deuxième point. Les merveilles impérissables de la foi. Les merveilles impérissables de la foi. Nous allons voir trois subdivisions ici. 1. La promesse du Père. C'est une merveille. 2. La puissance de la foi. C'est une merveille. 3. La portion du fidèle. Notre portion. C'est une merveille. Et toutes ces merveilles que nous avons, ce n'est pas la foi en Dieu, ce n'est pas la foi en Christ, ce n'est pas la foi dans la parole. Quoique vous ayez la foi en Dieu, vous ne pouvez pas voir Dieu face à face. Vous ne pouvez pas voir Dieu au naturel. Vous ne pouvez pas voir Dieu au physique. Il nous a donné sa parole. Lui et sa parole sont inséparables. Lorsque vous croyez à sa parole, vous croyez au Seigneur. Lorsque vous acceptez sa parole, vous l'acceptez. Lorsque vous mettez votre confiance en sa parole, vous mettez votre confiance en lui. La parole est la représentation de Dieu à l'homme. Donc, toute parole qu'il a donnée. Alors, vous vous demandez, si Dieu est ici présentement dans le naturel, alors c'est ce qu'il dira. Alors, pour dire que je crois à Dieu, veut dire que je crois à sa parole sans aucune ombre de doute et sans aucune autre, une fausse interprétation de la parole. J'ai une foi implicite à la parole et puisque la parole est en connexion avec Dieu, la parole se tient entre nous et Dieu. Je crois à sa parole, je crois au Seigneur. Numéro 1, la promesse du Père. La promesse du Père. Il nous dit, en Luc 24, Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revertus de la puissance dans Rome. La promesse du Père, c'est la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant sur le croyant sanctifié et puis on reçoit la puissance dans Rome. La puissance du Ciel. La promesse pour faire, la promesse pour être tout ce qu'il nous a signé, tout ce qu'il nous a, tout ce qu'il a mis en place que nous soyons. Alors, parce qu'ils ont cru, c'est pourquoi ils sont restés. Ils attendaient. c'est parce qu'il leur dit de rester dans la ville à Jérusalem. Ils ont cru, c'est pourquoi ils sont restés. Ils attendaient, c'est pourquoi ils sont restés là-bas. Ils ont confiance à la parole, c'est pourquoi ils l'attendaient. La méchue s'applique à nous. Lorsque nous attendons la parole ou nous apprenons la parole, alors, un sujet simple, comme on va au collège, on attend, on attend pour comprendre. Donc, quand on demande au devoir ce qu'on a appris, on écrit cela. Dans la foi chrétienne, on apprend à faire, non seulement apprend. Alors, on apprend pour faire, on apprend pour obéir. Alors, il dit que j'enverrai sur vous ce que mon père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que, alors cela pourrait prendre deux jours, dix jours, vingt jours, jusqu'à ce que vous soyez, vous soyez revêtus de la puissance dans la roue. On apprend à faire. Non seulement, on connaît cela dans la tête. Alors, verset 53 dit, « Et ils étaient continuellement dans le temple, loin et bénissant Dieu. » Amen. Voyons, acte, chapitre 1, verset 4. Acte 1, verset 4. « Comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » Oui, le monde périt, on doit apporter l'évangile à Samarie, on doit apporter l'évangile aux autres eximités de la terre, mais comment vous allez courir sans la puissance ? Comment vous allez seulement, sinon, poursuivre le but et poursuivre le devoir sans la puissance ? Recevez la puissance et donc, vous pouvez aller vers ce lieu où ils périssent et dire qu'il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Corrompt-il, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » vous recevez la puissance d'abord, avant de sortir, aller à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En déclarant la parole de Dieu avec conviction, en déclarant la parole de Dieu avec onction, en déclarant la parole de Dieu avec la grâce salvatrice, et puis cela apportera la conviction aux gens qui entendent, et ils invoqueront le Seigneur. Ils sont restés jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Chapitre 2, 33. Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, c'est-à-dire que Christ est ressuscité des morts, et puis il est allé au ciel, et maintenant il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père, le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le verset 38 et 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Cela parle de nous, les nations, les païens, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, ceux qui sont au loin, des siècles à venir, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est à nous, la promesse du Père, c'est qu'il veut qu'on soit sauvés, sanctifiés et qu'on l'entende jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit nous soit donnée. Voyons, la deuxième partie, la deuxième partie ici. La deuxième partie, c'est la puissance de la foi. Alors, Hébreu 11.1 Oh, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on a la foi en Dieu, quoi qu'on n'ait pas la chose de façon tangible, mais la foi nous fait savoir que c'est déjà faible. C'est comme nous avons déjà reçu la chose, et c'est, il s'est dit que, oui, c'est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 33 nous dit ce qui, par la foi, vaincu des royaumes. Non seulement, non seulement qu'ils ont vaincu leurs petits, leurs petits défis, leurs petites difficultés, mais que le royaume, le royaume de Dieu, que tout ce que les choses de ce monde nous amèneront, nous, les choses, les choses de ce monde nous amèneront en vain cela. C'est parce qu'il dit que j'ai, j'ai les maux de tête et cela a disparu, oui, Dieu merci, j'ai des coliques, j'ai prié, cela a disparu par la grâce de Dieu. Le Seigneur, nous parlons des royaumes, le royaume des ténèbres, le royaume du mal, le royaume des hommes méchants. Et par la foi, nous pouvons vaincre tous ces royaumes. Nous allons les vaincre au nom de Jésus-Christ qui, par la foi, vaincu des royaumes, exerce la justice, que la justice du Seigneur transférait à notre vie. Alors nous démontrons cette justice et puis même le diable avec tous ces sales serviteurs ne n'entachera pas cette justice en nous au nom de Jésus-Christ. Par la foi, obtient des promesses, toutes les promesses pour leur génération. Alors vous, alors ils ont obtenu cela. Même les promesses qui ne sont pas pour leur génération et la génération d'Enoch, oui, la promesse de l'enlèvement n'était pas pour la génération. Cependant, Enoch, hors de sa génération, a obtenu cette promesse. Cette promesse, toutes les promesses de Dieu, le Seigneur, les accomplira dans notre vie de Jésus-Christ. Alors diviser la mer rouge était impossible, mais c'est fait. Avoir la malle du ciel, impossible, étrange, mais c'est fait. Diviser le fleuve de Joudin, c'est étrange, mais c'est fait. Vaincre tous les territoires des Canadiens, oui, c'est fait, parce qu'ils avaient foi en Dieu. Faire écouler les murailles de Jéricho et qu'ils entrent, c'était presque impossible, mais c'était fait. Tout ce qui paraît impossible, vous le ferez. Tout ce qui paraît incroyable, vous le ferez et ce qui paraît être pour une autre génération, vous l'obtiendrez au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est l'heure. qu'on cesse d'être tremblotants, qu'on cesse de paniquer, je cherche cette personne à prier pour moi. J'ai celui-ci à prier pour moi. vous allez vous tenir comme un géant, vous allez vous déplacer comme un géant et comme ces gens-là, comme Gédéon, Barak, Samson, Jephté, Daniel, Samuel et tous ces héros du passé, comme ils ont tenu bon, ils ont confronté tous les défis de faire eux et ils ont vaincu et ils ont pris le dessus, vous allez vaincre. Vous allez prendre le dessus. Pourquoi on apprend tout ceci ? C'est pour qu'on sache qu'on apprend à faire. Vous allez vaincre Goliath. Vous allez vaincre Nebuchadnezzar. Vous allez vaincre la fosse au lion au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous ne serez pas tel que vous étiez hier. Cette nouvelle année, vous ne serez pas comme vous vous l'étiez dans les années écoulées au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle force à vous. Une nouvelle puissance. Une nouvelle confiance. Un nouveau courage. Une nouvelle victoire. Un nouveau succès dans votre vie. Tout ce que le Seigneur a à faire pour vous de réaliser, vous n'allez pas fuir devant Goliath avec une fronde et une pierre. Vous allez vaincre. Voyons ce David sans aucune arme avec la main vide et il a déchiré l'ours en pièce et le lion en pièce. Seigneur, seigneur, suicide un autre David dans notre génération, un autre Elie dans notre génération, un autre homme de foi, une autre femme de foi dans notre génération, dans notre église au nom de Jésus-Christ. Où sont les gens-là ? Vous êtes candidat d'une telle grande foi au nom de Jésus-Christ. Voyons, c'est-à-dire qu'obtenir des promesses, fermer la gueule des lions. Et le verset 34 dit éteindre la puissance du feu. Aucun feu ne vous brûlera. Aucun feu ne brûlera votre famille. Que ce soit spirituel ou physique, qui que soit la personne, quel que soit ce que Satan utilise pour apporter la foi, vous allez éteindre le feu au nom de Jésus-Christ. Échappèrent au tranchant de l'épée, guérir de leur maladie. Que le faible dise, que le faible dise, je suis fort. Alors, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armes étrangères. Cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'aidera. Je dis, le Seigneur m'aidera. Hébreu, chapitre 6, verset 12. Hébreu 6, 12. Hébreu 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il n'a pas dit, que qu'on imite ceux qui parlent de la crainte qui fuit le champ de bataille, que tous ceux qui parlent de la foi succombent au diable, tous ceux qui, ceux qui parlent de la crainte succombent à la tentation. Non, mettez ce groupe de côté et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous allez hériter des promesses au nom de Jésus-Christ. Voyons, hébreu 4, 16, hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secoureux dans nos besoins et pour être sûr et j'obtiendrai j'obtiendrai miséricorde et de trouver grâce pour être secoureux dans mes besoins. Vous trouverez la grâce et le secours dans vos besoins au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, la portion du fidèle. La portion du fidèle. Somme 73, 24. Somme 73, 24. 73, 24. Tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. Le Seigneur vous conduira par son conseil et vous conduira à tout croiser du chemin et vous allez suivre la bonne voie au nom de Jésus-Christ. Puis, tu me recevras dans la gloire. Après, après vous avoir conduit et vous avez suivi son conseil, après vous avoir montré le chemin, vous avez suivi son guide, chaque domaine de votre vie est contrôlé par le Seigneur, guidé, conduit par le Seigneur. Vous suivez cette orientation du Seigneur puis tu me recevras dans la gloire. Il vous recevra dans la gloire. Il me recevra dans la gloire. Verset 25 Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. N'est-ce pas la sanctification qu'il n'y a rien d'autre chose que je désire au ciel que le Dieu tu puissants lui-même et il n'y a rien sur la terre en qui je prends plaisir. Alors que toutes les possibles des choses de la terre tout cela est de votre cœur je veux être ceci je veux être cela alors je je veux seulement être ce que Dieu veut que je sois je veux seulement être ce que Dieu a pour moi d'être je ne veux pas être comme l'homme là la femme là tout ce que Dieu veut que je le sois c'est ce que je veux être et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi et le verset 26 nous dit ma chair et mon cœur peuvent se consumer Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage Dieu est mon partage le sauveur est mon partage il est ma portion le sanctificateur est mon partage le berger d'Israël est mon partage ma portion le guérisseur le médecin est mon partage éternel le libérateur est mon partage éternel et il c'est lui qui me soutient celui qui est la toute puissance et rien ne peut vaincre sa puissance il est le Dieu du ciel et de la terre il est le créateur du ciel et de la terre alors il est mon partage éternel il sera votre partage au nom de Jésus Christ si le médecin est votre portion vous êtes guéri si le libérateur est votre partage vous êtes libéré si le si le secouriste ou l'aide est votre secours vous avez déjà le secours si celui qui soutient est votre soutien alors vous avez déjà le soutien de Dieu alors il est glorifié dans votre vie au nom de Jésus si celui qui ne perd jamais de combat il est votre partage vous allez vaincre tout combat de cette vie au nom de Jésus Christ il est celui qui vous a appelé et il a dit que je serai avec toi je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas s'il est ton partage alors tu ne seras pas solitaire tu ne seras pas orphelin tu sauras que sa présence sa puissance sa provision sont toujours avec vous à tout moment alors vous ne manquerez de rien vous n'allez pas échouer et vous n'allez pas succomber vous n'allez pas céder vous n'allez pas céder à mi-chemin au nom de Jésus Christ alors c'est dit que et il est mon partage éternel il sera votre partage tous les jours de votre vie au nom de Jésus Christ le verset 27 27 car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent tu as néanti tous ceux qui te sont infidèles 28 dit pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien je suis sauvé je dois m'approcher de Dieu je suis sanctifié je dois m'approcher plus de Dieu alors il fait de moi un participant de sa nature de sainteté et cependant je dois m'approcher de Dieu je suis baptisé rempli du Saint-Esprit je dois m'approcher de Dieu il m'a parlé l'autre jour je dois m'approcher plus de lui afin qu'il me parle même aujourd'hui vous devez chaque fois vous vous approcher de Dieu de plus en plus du Seigneur afin que tout ce dont vous aurez besoin pour la vie personnelle pour votre famille pour votre ministère pour votre service et quand vous vous approchez plus de Dieu à tout moment et pouvoir à tous vos besoins au nom de Jésus Christ pour moi m'approcher de Dieu et pour tous croyants c'est moi bien je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes oeuvres cela va se passer au nom de Jésus Christ Somme 119 Somme 119 59 59 Somme 119 57 Ma part au éternel je le dis c'est de garder tes paroles verset 60 je me rate je ne diffère point d'observer tes commandements tu es ma part tu es mon partage oui tu me donnes la force la puissance d'être obéi d'être obéi à ta parole de marcher tout droit puisque tu es mon partage il n'y a pas de manque de puissance il n'y a pas un manque de vitalité d'énergie de vigueur il n'y a pas un manque de cachette spirituelle à cause de cela je rate avec la force que tu m'as donnée et alors je me rate je le dis faire point d'observer tes commandements Somme 142 Somme 142 verset 5 jette les yeux à droite et regarde personne ne me reconnait tout refuge est perdu pour moi nul ne prend souci de mon âme verset 6 lorsque je ne pouvais pas avoir de secours éternel c'est à toi que je crie je dis tu es mon refuge mon partage sur la terre des vivants le dieu qui est plus grand que tous les hommes même je ne pouvais trouver aucun homme pour m'aider aucun homme pour m'assister mais quand je crie au seigneur il me donne ce dont j'ai besoin vous me soutenez pour l'heure pour le moment parce que mon partage tu es mon partage sur la terre d'un vivant il vous soutiendra toute votre vie au nom de Jésus Christ voyons troisième partie maintenant la troisième point le troisième point le troisième point le troisième point la marche impeccable de foi il nous appelle à cela marcher par la foi avancer par la foi progresser par la foi sans permettre à un empêchement de nous arrêter sans permettre à une montagne de vous empêcher de marcher sans permettre à une soujection du diable de vous entraver continuer de marcher Dieu merci parce qu'il vous a donné la grâce il faut dire il m'a donné la grâce vous voyez nous sommes venus à ce jour et nous apprenons des actualités ceci et cela et de nouvelles que certains se demandent est-ce qu'on va observer la réunion des ouvriers aucun empêchement ne vous empêchera oui aucune mauvaise nouvelle ne vous empêchera aucune mauvaise des circonstances ne vous empêchera au nom de Dieu de Christ le Seigneur qui vous a amené ici aujourd'hui au delà jusqu'ici on parle sur ces problèmes il va vous amener à bout à tout moment il faut dire que le Seigneur m'amènera à bout à tout moment et vous allez continuer de marcher de façon impeccable sans craindre une montagne sans craindre aucune difficulté sans craindre aucun danger vous serez chaque fois arrivé au bout au nord de Dieu de Christ nous allons voir trois points ici première partie la marche appropriée de foi la marche appropriée de foi de la parole positive de foi trois l'oeuvre déterminée de foi et première partie la marche appropriée de foi Jean Jean 8 11 elle répondit non Seigneur et Jésus le dit et Jésus le dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus lorsque vous rencontrez Jésus face à face vous avez foi au Seigneur Jésus Christ et quoi que le Seigneur dise que tu sois lapidé et que les accusateurs les pépétrateurs disent que oui que tu sois lapidé et les hommes religieux de la loi de l'ancienne alliance disent que que tu sois lapidé Jésus a le pardon pour toi Jésus va te pardonner et si tout le monde te condamne cette condamnation n'aura pas effet ne prendra pas effet dans votre vie au nom de Jésus Christ et Jésus Christ qui est mort pour vous à la croix du calvaire alors il dit que je ne te condamne pas non plus et puis il vous donnera la puissance de mener une nouvelle vie va et ne pêche plus va et ne pêche et ne pêche plus je crois que quelqu'un qui croit en cela dira Amen verset 12 verset 12 Jésus le parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ne marchera pas dans le secret ne marchera pas ne marchera pas dans la séduction ne marchera pas dans les péchés cachés ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie ça c'est la marche appropriée deux fois alors il nous dit au Galate Galate 2 Galate 2 20 Galate 2 20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis oui le moi était crucifié le le comportement traditionnel était crucifié l'ancienne vie de l'ancienne créature était crucifié j'ai été crucifié avec Christ comment les gens vous reconnaissent dans le passé tout est crucifié oui comment je me reconnais dans le passé je me reconnais faisant ceci je n'avais pas de pouvoir sur l'ancienne nature tout cela est crucifié et j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est Christ qui vit en moi comprenez lorsque Christ vient au croyant Christ ne se vide pas de de la grâce de la bonté de la force de la puissance il vient avec toute sa puissance il vient avec toute sa grâce il vient avec toute son autorité divine sa son habileté divine et il entre en nous et voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix alors moi avec toute ma grâce moi avec toute ma bonté moi avec toute ma piété moi avec toute mon autorité alors moi avec toute ma puissance j'entrerai en lui alors la façon dont certaines personnes vivent vous allez croire que Christ en eux est impuissant Christ en eux est sans grâce vous allez croire que Christ en eux n'a pas de force mais non lorsqu'il entre dans le croyant alors il entre avec tout ce qu'il a c'est pour que l'apôtre Paul pouvait dire que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la voie au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi il m'a tant aimé qu'il a ôté mes péchés il a ôté l'ancienne nature maintenant il me donne une nouvelle nature il s'est donné lui-même pour moi voyons 1er Jean 2 1er Jean 2 verset 6 celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même je suis le vrai cèpe je suis la vigne et vous êtes les et vous êtes les branches je m'attache je m'attache à la vigne au vrai cèpe et puis et celui qui demeure à la vigne la sève dans la vigne passe aux branches celui qui croit être en lui celui qui demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché comme Christ a marché tel nous marchons 1er Pierre chapitre 2 21 1er Pierre 2 verset 21 et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant nous laissant un exemple et que je l'ai démontré pour vous la marche appropriée la marche est pratique la façon dont vous devez marcher je vous ai donné ma grâce et maintenant je vous ai laissé je vous ai donné je vous ai laissé je vous ai donné laissé un exemple afin que vous suiviez mes traces alors j'ai pris que Dieu nous donne la grâce la force la puissance la fermeté pour suivre à tout moment l'exemple parfait de Christ au nom de Jésus Christ voyons la deuxième partie ici la parole positive de foi si Christ vit en nous la parole qui sort de nous doit être la parole de Christ parce que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle c'est de l'abondance c'est de l'abondance du coeur alors il vit en nous il est prééminent en nous il est présent en nous il est prééminent en nous parce que Christ est présent en nous parce que Christ est prééminent et parce que Christ est prééminent en nous la parole qui sort de nous doit être la parole qui ne peut que sortir de la bouche du Seigneur Jésus Christ la parole positive de foi voyons Romain 10 Romain 10 8 Romain 10 8 que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur or c'est la parole or c'est la parole de la foi que nous prêchons nous prêchons vous l'entendez vous la possédez lorsque vous allez parler ce qui va s'en sortir ce qui va en sortir c'est la parole de foi et non la parole d'incrédulité et non la parole et non la vieille parole d'incrédulité la vieille parole de manque de foi la vieille parole de parler comme le monde maintenant Christ vit en vous la parole que vous avez entendue vous a sauvé c'est la parole de foi la parole que vous avez entendue que vous a sanctifié c'est la parole de foi parce que la parole d'incrédulité ne sauve pas La parole de crainte ne s'entifie pas. La parole du monde ne nous remplit pas, ne nous baptise pas du Saint-Esprit. Mais la parole que vous avez entendue, que vous a sauvée, la parole que vous avez entendue, que vous a sanctifiée, la parole que vous avez entendue, qui vous a remplie de courage, de confiance et de force et de la puissance du Saint-Esprit, c'est cette parole-là que vous possédez, c'est la parole que vous devez déclarer. La parole de la foi que nous prêchons. Je prie que cette même parole soit élevée, soit exaltée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthien 4, 13 Et comme nous avons le même esprit de foi, est-ce que vous pensez à cela? On a le même esprit de foi que Paul avait, le même esprit de foi que Pierre avait, le même esprit de foi que Jean avait, le même esprit de foi que ses serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament avaient, le même esprit de foi qu'ils avaient et la même parole qui est venue sur eux. Et que, prenez courage, ne craignez pas, il n'y aura pas de peste dans notre vie. Si on a le même esprit, on doit déclarer la même parole. Et Pierre et Jean regardaient cet homme-là, il lui disait que je n'ai ni ordre ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche et il a pris par la main et d'un seul bond, il a fait lever et il a marché. Si nous avons le même esprit de foi, nous allons déclarer la même parole. J'ai le même esprit de foi. Je dis, j'ai le même esprit de foi. Toutes les fois que vous voyez dire quelque chose de négatif, il faut dire, c'est cela. L'esprit de foi en Paul est en moi. L'esprit de foi en Pierre est en moi. Alors, et non pas parler comme ça, je ne vais pas parler de cette manière. Vous allez parler de façon positive. Vos paroles seront puissantes. Vos paroles feront des esprits au nom de Jésus-Christ. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Il faut le dire. Moi aussi, je crois et c'est pour cela que je parle. Il faut le répéter. Moi aussi, je crois et c'est pour cela que je parle. Quelque chose s'est passé et puis quelqu'un a dit, je meurs, je meurs. Attends, attends, attends. Est-ce que réellement tu crois cela? Non, tu ne crois pas. Mais il ne faut pas dire ce que tu ne crois pas. Ah, il me crase, il me détruise, il me détruit. Il détruit mon ministère. Attends, attends, attends. Est-ce que réellement tu crois ce que tu dis là? Que si Jésus dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle? Est-ce que réellement tu crois qu'il y a quelqu'un plus puissant que Christ qui va détruire le ministère que Dieu t'a donné? Est-ce que tu y crois? Donc, il ne faut pas dire cela. Alors, il faut dire ce que tu crois. Et c'est d'ici que, et comme nous aussi, et que, et j'ai cru, c'est pour ce que j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Qu'est-ce que je crois? Chaque jour, je serai plus fort. Qu'est-ce que je crois? Autant mon âge, autant ma force. Qu'est-ce que je crois? Et il ne me délaisserait pas, et il ne m'abandonnerait pas. Qu'est-ce que je crois? Ce n'est pas ces maîtrisies que je suis guéri. Qu'est-ce que je crois? Bénis mon âme, bénis mon âme, ô éternel, toi qui pardonnes toutes mes iniquités et toi qui guéris mes maladies. Qu'est-ce que je crois? Avant que, j'invoque, il me sera, pendant que je suis en train de parler, il me sera. Qu'est-ce que je crois? Ce n'est pas ces maîtrisies que je suis guéri. Qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas ces maîtrisies que je suis guéri. Qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas ces maîtrisies que je suis guéri. Seulement, il faut déclarer, il faut parler. Il faut déclarer ce que vous croyez. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole-là de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, c'est l'œuvre déterminée de foi. L'œuvre déterminée de foi. Chaque œuvre d'incrédulité ne sera pas reconnue au ciel. Vous faites quelque chose et puis il y a un vide en vous, il y a l'incrédulité dans votre cœur et vous ne croyez réellement pas que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Et vous ne croyez pas réellement que cela va produire du fruit. Alors cela ne sera pas reconnu au ciel. Avant de faire quelque chose, il faut bien comprendre ce que Dieu va reconnaître. C'est l'œuvre de foi, c'est une marche de foi et c'est une œuvre de foi. Ce faisant, votre vie sera productive. Et ce que vous faites sera récompensé au ciel au nom de Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens 1, 1er Thessaloniciens 1, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Oui, c'est ce que Dieu va se rappeler dans l'éternité. C'est ce qu'il va enregistrer. C'est d'ici que nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Voyons, 2e Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi ne va pas décroître. Votre foi ne va pas se décroître. Votre foi va croître au nom de Jésus. Si votre foi fait de grands progrès, si votre foi croît, alors votre œuvre de force va croître. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire hier, vous le ferez aujourd'hui. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire auparavant, à ce temps-ci, vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Et il rend grâce à Dieu pour nos pouvoirs et comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Cette œuvre va continuer de prospérer dans votre main au nom de Jésus. Apocalypse 2, verset 19 Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Je n'ai pas entendu votre amène. Vous savez, il y a des gens qui croient que leurs dernières œuvres seront moindres que les premières. Que j'ai assez fait, je me fatigué, je suis fatigué maintenant. Il y a des gens qui viennent après moi. Maintenant, je vais me retirer. Et leurs dernières œuvres sont plus moindres que les premières. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Je prie que Dieu vous montre un plus grand, vaste champ, qui vous montre de grandes choses à faire et que vous les ferez au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 2, verset 26 Avec la proclamation que vous entendez à tout moment, vous devez vaincre avec le nouveau zèle, avec la nouvelle onction et avec l'onction que le Seigneur déverse sur vous. Vous devez être vainqueur. Vous allez vaincre la chair. Vous allez vaincre le monde. Vous allez vaincre le diable. Vous allez vaincre chaque ennemi. Vous allez vaincre tout ce qui veut vous faire tomber. Vous allez commencer à monter, monter, monter au nom de Jésus-Christ. Qui est le vainqueur? Le Seigneur vous fera de vous un vainqueur dans chaque situation au nom de Jésus-Christ. A celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il ne cède pas pour dire que je crois que j'ai assez fait. Mais jusqu'à votre dernier souffle. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Je donnerai autorité sur les nations. L'autorité dans votre vie. L'autorité dans votre bouche. L'autorité dans votre ministère. Et toute l'autorité et la puissance dont vous avez besoin pour accomplir ceci. Que le Seigneur rend cela disponible dans votre vie. Même en ce temps-ci au nom de Jésus-Christ. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. Y'a-t-il quelqu'un ici qui connaît Dieu? Vous connaissez Dieu. Vous n'avez plus confiance en lui. Vous croyez plus en Dieu. Vous avez plus de foi en Dieu. Vous allez faire des espoirs au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout maintenant. Et parlez au Seigneur en prière pour dire. Seigneur, je veux manifester plus de foi en toi. Je veux avoir cette foi qui ne va pas regarder en arrière. Cette foi qui ne va pas marcher par terre. Cette foi qui ne va pas ramper. Cette foi qui ne va pas céder. Cette foi qui va graviter toute montagne. Chaque fois qui va déplacer tout défi et tout empêchement devant moi. Et à la fin, je vais continuer, continuer, continuer. Faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur lui-même. L'œuvre que le Seigneur m'a confiée. N'allez pas échouer. Ouvrez la bouche et priez. Vous savez comment vous venez au Seigneur. Quand vous priez, vous devez croire au Seigneur. Parce que sans la foi, sans cette confiance, sans la confiance en Dieu, sans s'appuyer sur le Seigneur, sans avoir foi en Dieu, sans avoir la confiance en Dieu, personne ne peut lui être agréable. Mais celui qui s'approche de Dieu, comme vous vous approchez de Dieu en prière, quand vous vous approchez de Dieu en élevant votre voix à Dieu, celui qui s'approche de Dieu, vous devez venir à Dieu avec toute votre foi. Vous devez croire, vous devez venir à Dieu avec la puissance d'arôme. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et qu'il est, et il dit qu'il est ce qu'il dit qu'il est, il est père, il est Dieu, il est créateur, il est pourvoyeur, il est ce qu'il dit qu'il est. Et il fera ce qu'il dit, il fera ce qu'il a dit de faire, ce qu'il croit, ce qu'il s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Vous devez croire, de quoi, Seigneur je crois ce que la Bible dit de toi, Seigneur je crois ce que Jésus dit de toi, Seigneur je crois que tu es mon Père. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux, de ceux qui le cherchent. Pourquoi ne pas le chercher, pourquoi ne pas chercher diligently le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus, la puissance vous sera donnée par-dessus, toute possibilité vous sera donnée par-dessus. Pourquoi ne pas chercher le Seigneur et comprendre que toutes les promesses de Dieu seront accomplies dans votre vie. S'il vous plaît, rappelez-vous, si vous aurez quelque chose de Dieu, vous devez venir avec foi. Alors vous voulez plus de grâce, venez avec la grâce, vous voulez plus de puissance, venez avec la foi, vous voulez la sanctification, venez avec la foi, vous voulez la force, la puissance pour vous aider à ne pas regarder en arrière. Venez avec la grâce, venez avec la grâce, vous voulez la grâce, vous voulez la puissance du Seigneur dans votre famille, vous voulez la provision du Seigneur, venez avec la foi. Vous devez avoir la foi en Dieu. Il n'y a pas de pardon sans la foi, il n'y a pas de purité sans la foi, il n'y a pas de puissance sans la foi et il n'y a pas de possibilité sans la foi. Et toutes les possibilités dans votre vie doivent venir comme une résultante d'avoir la foi en Dieu. Il n'y a pas de paradis sans la foi en Dieu. Si vous n'avez pas foi en Dieu, il n'y a pas de place au paradis pour un tel homme, une telle femme. Continuez de croire, continuez de croire. Alors, la résurrection de la vie chrétienne, le réveil dans la vie chrétienne et le rajeunissement et une nouvelle vie de la vie chrétienne, la régénération, le renouvellement de la vie chrétienne. Tout vient par la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, croyez, lorsque vous cherchez le Seigneur, maintenant, le Seigneur vous accordera. Rappelez-vous la promesse du Père. Vous recevez la puissance. Par la faiblesse, vous recevez la force. Et non, la faiblesse, vous recevrez l'autorité. Et non, le découragement, vous recevrez la force. Et non, la faiblesse, la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. C'est ce qu'il donnera. C'est ce qu'il donnera. Vous êtes sauvés par la foi. Vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés par la foi. Vous êtes sauvés par la foi. Vous avez la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Vous avez l'onction du Saint-Esprit. Et cette grande autorité, cette autorité irrésistible dans le ministère. C'est ainsi que vous pouvez avoir cela. Tout est par la foi. C'est ce que le Père nous a promis. Et il nous donne toutes les promesses, les promesses précieuses de toutes choses, de tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est ce qu'il donnera pour ne pas lui donner quelque chose de spirituel, quelque chose de céleste, quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand, quelque chose d'intradinaire, quelque chose au-delà de ce que vous avez au départ. Plus de courage, plus de force, plus de puissance, plus d'habileté divine, plus de soutien divin. Ce qu'il a promis. Avez que vous ne soyez pas aussi faibles, aussi faibles qu'hier. Que vous ne soyez pas découragés comme vous étiez hier. Que vous ne tremblez pas comme vous faites hier. Vous faisiez hier. Mais une nouvelle force, une nouvelle autorité dans votre vie. Tout cela est inclus dans la promesse du Père. Que vous teniez devant tous les pharisiens. Que vous teniez devant le saint et rien. Que vous teniez devant tous les antagonistes de l'évangile. Que vous teniez en puissance. Que vous teniez en force. Que vous teniez en autorité. Et que vous soyez en mesure de leur dire. Il n'y a aucun autre nom qui soit donné sur la terre parmi les hommes. Qui peut sauver à l'exception du nom de Jésus Christ. Alors, ils ne seront pas en mesure de fermer votre bouchon. Ils ne seront pas en mesure de vous empêcher. De vous arrêter. Au coup du voyage vers la gloire. La puissance du Seigneur est disponible. Et ce n'est pas la foi. La foi, la puissance. La puissance pour déplacer les montagnes. La foi, la puissance. La puissance pour vaincre tout ennemi. La foi a la puissance. La puissance pour éteindre tout le feu de l'ennemi. La foi a la puissance. La puissance pour fermer la gueule des lions. La foi a la puissance. La puissance pour graver toute montagne. La foi pour vaincre toutes les difficultés. La puissance pour vaincre tout défi dans votre vie. La foi a la puissance. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Je crois en toi. Toute la puissance dont j'ai besoin. Toute l'onction dont j'ai besoin. Toute l'autorité dont j'ai besoin. Toute possibilité pour le ministère dont j'ai besoin. Tout est disponible. Comme vous croyez au Seigneur. Parce que la foi a la puissance. Et il est votre partage éternel. Le Dieu Tout-Puissant est votre partage éternel. Le Créateur est votre partage éternel. Le médecin est votre partage éternel. Le Libérateur est votre partage éternel. Celui qui est est votre partage éternel. Celui qui a vaincu Pharaon est votre partage éternel. Celui qui a vaincu Nebuchadnezzar est votre partage éternel. Et celui qui a vaincu Hérode est votre partage éternel. Celui qui a fait que les héros du passé ont vaincu. Ils ont obtenu des promesses. C'est votre partage éternel. Il ne faut pas agir et parler comme un orphelin. Que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. En Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Dans le Seigneur, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Toute onction dont vous avez besoin. Toute la puissance dont vous avez besoin. Toute autorité dont vous avez besoin. Tout le courage dont vous avez besoin. Vous avez tout en Christ. Et comme Dieu vous aide. Et vous venez ici. Et vous dépassez tout défi. Malgré les défis. Vous êtes ici ce jour. Tout domaine de votre vie. Là, vous allez vaincre. Vous allez vaincre tout domaine de votre vie. Vous aurez le déçu sur tout ce qu'on dit. Dans le royaume des ténèbres. Alors, vous les avez déjà vaincues. Avec le nom du Seigneur. Le Seigneur sera avec vous. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Avec cette foi. Vous serez en mesure de marcher. Vous allez marcher. De façon acceptable comme Christ. Allez, il vit au-dedans de vous. Alors, le moi est crucifié. L'ancienne habitude est crucifiée. Et c'est mort et ensevelie. Vous serez maintenant en mesure de mener une vie victorieuse. Vous allez maintenant mener une vie de victoire. Parce que vous êtes crucifié. Et vous vivez. Ce n'est plus que vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Le Christ de toute grâce vit au-dedans de vous. Le Christ de toute possibilité vit en vous. Le Christ qui a vaincu Satan, alors les démons et toute maladie. Ce Christ vit au-dedans de vous. Parce qu'il vous aime tant. Et il s'est donné pour vous. Donc, vous avez cette parole poétique de foi dans votre bouche. Pas de paroles négatives. Les paroles d'incrédulité, de crainte. Les paroles de rejet, de découragement. Les paroles de dépression. Les paroles qui vous poussent à céder. Les paroles de découragement. Jamais. Vous avez le même esprit de foi. Comme Paul. Comme Pierre. Comme Jean. A l'instar de ces gens, vous avez le même esprit de foi. Alors, vous déclarez la parole de foi. Vous déclarez à cette montagne. Vous parlez à cette montagne. Vous parlez à ce fleuve. Vous parlez à cette ennemi. Vous parlez à cette difficulté ou à ce défi. Et tout ce que vous dites. Sera tout cela. Les choses seront au-delà de devant vous. Vous deviendrez vainqueur. Par la parole de votre bouche. Et votre marche de foi est déterminée. Votre oeuvre de foi. Votre oeuvre de foi est déterminée. Vous savez que vous avez réussi. Vous savez que votre oeuvre sera récompensée. Vous savez que le ciel regarde votre oeuvre. Et le ciel vous fortifie. Et cette oeuvre de foi sera récompensée. Ce sera fait. C'était fait. Vous n'êtes plus une personne découragée. Une personne rejetée que vous étiez. La personne déprimée que vous étiez. Les choses sont différentes maintenant. Quelle chose vous est arrivée ? L'oeuvre de foi. La parole de foi. Et l'oeuvre de foi. Manifestée dans votre vie. Vous serez victorieux. A chaque moment de votre vie. Chaque jour de votre vie. Pour le reste de votre vie. Chaque jour. Chaque jour. Et vous allez. Continuer de marcher jusqu'à la fin. Vous allez continuer. De marcher jusqu'à la fin. Vous allez continuer de faire l'oeuvre de Dieu. Et vos dernières oeuvres seront plus nombreuses que les premières. Au nom de Jésus. Nous prions. Et que. Les ouvriers victorieux dans la vigne disent. Amen. Le Seigneur vous a exaucé. Vous êtes plus fort que vous l'étiez hier. Le Seigneur vous a élevé plus que vous l'étiez. Et vous n'allez pas descendre. Toujours en haut. Toujours en avant. Toujours plus en avant. Faisant le progrès. Chaque montagne devant vous sera déplacée. Chaque impossibilité dans votre vie va se fondre. Comme vous allez sortir. Continuez de faire déplacer les montagnes. Continuez de faire des espoirs. Vous aurez le témoignage pour votre service. Le témoignage pour chaque domaine de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père. Nous te rendons grâce parce que nous savons que c'est fait. Pour chaque frère. Pour chaque soeur. Pour chaque ouvrier. Pour chaque serviteur de Dieu. Que ta puissance s'augmente dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ. Augmentez la foi de tout le monde. Fortifiez tout le monde pour de plus grands services. Je prie Seigneur. Que la parole de leur bouche soit une parole d'autorité. Que soit la parole de puissance. Je prie Seigneur. Que les miracles qui n'ont jamais vu. Les exploits jamais vus. La manifestation de puissance qui n'ont jamais expérimenté. Commencent à partir de ce jour dans leur vie au nom de Jésus-Christ. La confirmation dans chaque vie. La manifestation dans chaque vie. L'onction dans chaque vie. L'élévation dans chaque vie. Comme les autres prêts pour vous. Vous allez maintenant prier pour les autres. Comme les autres amener le ciel devant vous. Alors c'est à votre tour d'amener les ressources. Les richesses du ciel. A la vie des autres au nom de Jésus-Christ. Allez dans la puissance du Seigneur. Allez réussir dans votre ministère. Et que la parole de votre bouche apporte des foules au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et comme le Seigneur vous a fortifié. Alors il vous utilisera pour fortifier les autres. Vous n'allez pas échouer dans votre ministère. Vous aurez de force en force. De puissance en puissance. Et votre foi va faire de grands progrès à tout moment au nom de Jésus-Christ. Soyez heureux. Soyez contents. Soyez fortifiés. Et que la joie du Seigneur soit votre force. Nous te rendons grâce Seigneur parce que nous savons que tu es aussi. Au nom de Jésus-Christ nous prions.